Au total, deux disciplines sont au menu de la phase sportive de l'examen du certificat d'études primaires, session de juillet 2020. Il s'agit de la vitesse et les lancers de balles. C'est aux environs de 8 heures que les activités ont démarré ici dans le centre du complexe scolaire Béthosud de Cotonou. Ceci dans le respect strict des gestes barrières à la Covid-19. Sur le terrain, la distance est respectée. Quand ils finissent, quand ils prennent la balle, ils lancent. Donc après avoir lancé la balle, chacun retourne à sa place en respectant toute la distance. Maintenant, vous savez, quand on utilise le gel, quel est le rôle du gel ? C'est pour fixer, dans le cas où il y aurait réellement le virus, c'est pour fixer le virus, pour que le virus ne se transmette pas. Donc une fois que le gel est déjà utilisé, même si la balle est infectée, le virus reste dans les mains. Et après, quand ils finissent, on leur donne encore le gel ou bien ils se lavent la main pour rentrer. 9,3 minutes. La descente du directeur départemental des enseignements maternels et primaires du littoral dans le centre. Il s'assure du bon déroulement des sports. Nous faisons la supervision départementale et nous sommes là ce matin pour constater l'effectivité du démarrage des épreuves d'éducation physique et sportive. Les dispositions sont respectées. Il faut reconnaître que c'est un peu difficile de maîtriser les enfants en ce moment. Les enseignants sont à pied d'oeuvre pour les encourager, les obliger à porter les masques, pour les obliger à respecter la distance de sécurité, un mètre. Et nous avons les dispositifs de lavage des bains et les gels hydroalcooliques qui sont toujours là. Le gel est là pour désinfecter la main de l'apprenant du candidat aussitôt réalisé et avant même de lancer le poids. Les responsables rassurent les parents d'élèves de la bonne suite des étapes. Des dispositions sont donc prises pour une meilleure condition de la correction des épreuves. Aux parents, que de ne pas s'inquiéter. Et tout ce qu'il faut pour que les enfants travaillent dans de bonnes conditions, tout a été respecté. Et nous avons la certitude que les résultats seront très prouvants pour l'avenir. Nous voulons demander aux parents de rester sereins, les enfants ont composé et les épreuves seront corrigées. Et nous aurons de bons résultats, par la grâce de Dieu. Le sport est la dernière phase des épreuves de ce thèse à main. Pour rappel, ils sont au total 17 323 candidats inscrits, dont 8 702 filles réparties dans 46 centres qui habitent 611 salles de classe dans le département du littoral. Dans ce centre de composition du complexe collègue Beto-Sud de Cotonou, 268 candidats sont inscrits, dont 6 absents.